Nous poursuivons l'édition de l'information sur Afrique Informe Télévisions, toujours au Cameroun, où certains coins des villes ne font pas l'unanimité après réhabilitation des voix par les autorités administratives ou compétentes. C'est le cas de Lars Bepan d'Atonner, Bonamous a dit, qui a été réhabilité par la mairie de la localité seulement. Les populations ne trouvent pas de satisfaction. Regardons cet élément que nous proposent Aziz Pekka et Chamberlain Masouda, qui ont une fois de plus fait le tour sur le terrain. Il y a quelques semaines, nous étions ici sur l'axe rué en Bepan d'Atonner à Bonamous a dit. Interpellés par les populations pratiquantes environnantes de cette voie, nous y avons effectué une descente. Sur le terrain, il nous avait été donné de constater qu'il était complètement pénible de circuler du fait des flaques d'eau et des nids de poules, ça et là. Heureusement, ou mieux après notre passage, la commune de Douala 5e a décidé d'encreprendre des travaux de réhabilitation sur cet axe à problème en vue de lui donner une fière allure. Aussi vrai que cela puisse paraître, il y a eu changement. On peut au moins dire merci à ceux qui ont fait au moins l'essentiel. Ils ont éliminé les trous, ils ont remblé, les motos peuvent passer. On peut au moins dire que le marché essaye d'aller. Pour les usagers de la route, ce n'est pas ça parce que la route circule, il n'y a plus les mards d'eau. La route, ça a été trop catastrophique. Depuis pendant au moins peut-être le départ de l'ancien mère Madame Fournier. Oui, avant qu'elle n'ait pas été, la route était en train de se dégrader. Bon, avec l'arrivée d'une nouvelle mère qui était là, on croyait que peut-être ça avait aussi se passé comme l'ancien mère qui était là. Mais ça, il a laissé, ça s'est dégradé très, très dangereusement. Les gens tombaient même ici tout le long. Donc, il y avait des gros trous ici où les gens se renversaient. Les psychiques tombaient tous les jours. Nous, nous, on se renversait avec les clients. Bon, on a vu qu'aujourd'hui, il y avait peut-être un petit temps qui est passé. Ils sont revenus, c'est la saison sèche. Bon, ils sont revenus faire ce que nous sommes en train de voir, comme la policier est en train de nous tuer pour le moment là. Oui, on veut juste faire à peu près, oui, il veut l'arranger. Bon, nous, on est là, on attend, on regarde encore. L'on pourrait parler de changement sur cet axe. La mairie de Doua, la cinquième, serait convaincue de son travail. Seulement, les populations sont bien loin d'être satisfaites de ce qui a été fait sur cette route. Elles s'attendaient beaucoup plus, quelque chose de différent, les plaintes perdurent. Je ne peux pas donner la satisfaction sur cette route-ci qu'on est en train de voler, je ne peux pas appeler quoi. L'exemple de ce qu'ils sont en train de faire pour moi, ce n'est pas une satisfaction parce que je souhaiterais que le travail doit être bien fait. Et dans ce travail, il faut avoir ce qu'on appelle une équipe d'espérés, une équipe qui doit contrôler le travail. Parce que vous voyez comme ils ont raclé là, rien ne nous rassure si la Russie sera bien acheminée. Vous comprenez un peu, non ? Ça peut être comme ils ont fait là, ils abandonnent. Vous comprenez un peu. Et entre temps maintenant, nous les transporteurs, les véhicules, les particuliers qui sont en train de rouler, on n'est pas satisfaits. Parce qu'on sait qu'il y a un budget pour ça. Face à cette situation embarrassante, personne ne faiblit. Il faut que les autorités compétentes puissent se mettre à la place de ceux et celles qui passent par là. La poussière est le lot quotidien des conducteurs d'engin à deux roues. Là où il a mis ses goudrons, vous allez voir les petits petits trous là-bas. Donc, vous envoyez une entreprise, elle vient goudronner les roues, il laisse encore les petits petits trous. C'est qui qui va l'arranger, donc maintenant l'autre là. Donc, vraiment, nous gérons le pays ici, le Cameroun, comme si c'était le pays d'une autre personne. Ce système-là, moi je m'adresse au supermer et au président de la République. Si vraiment le pays vous dépasse, vraiment laissez tomber. Ça me fait mal de voir la gestion qui est dans notre pays, comment les choses se passent par ça. Il va falloir que les gens prennent conscience, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils font. Et généralement, vous allez constater que à chaque fois qu'on vote un budget, peut-être de travailler sur l'axe de telle route, vous allez voir qu'à un moment donné, même le chantier n'est pas fini. La poussière ne nous laisse pas haut. Quand on vient goudronner ça, on va tomber malade. Quand on vient goudronner au moins, c'est pour éliminer la poussière, la poussière. L'axe Bépanda-Tonnerre Bonamoussadi est réputé pour son graphique. Pour le plaisir de tous dans la vie de Douala, cette voie doit refaire pour neuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !